Bonjour, vous avez pu voir qu'on utilise ce bon vieux rouleau à pâtisserie pour nos impressions do-it-yourself. Mais c'est vrai que ça fait plutôt mal aux mains et que pour les grands formats, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. D'où l'envie depuis un certain temps de faire une presse do-it-yourself, mais c'est pas simple. Et je crois que là on a trouvé un principe facilement réalisable, donc j'ai pas résisté à l'envie de le partager avec vous dans cette petite vidéo. Mais je compte sur vous parce qu'il y a sans doute beaucoup d'améliorations, d'optimisations à faire, donc si vous avez des remarques ou des critiques, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Pour contextualiser un petit peu, je vous présente une presse à rouleaux traditionnels, qui est un modèle loisir créatif basique. Donc le principe est très simple, on a deux vis qui viennent assurer la pression et un plateau qui vient rouler entre deux rouleaux. Alors la mécanique peut paraître très simple, seulement pour avoir des impressions uniformes, il est nécessaire que les matériaux utilisés soient très rigides et que les assemblages soient très précis. Donc c'est ça qui est difficile à faire avec un matériel de bricolage basique. D'où la nécessité d'ajuster un petit peu l'architecture, afin de pouvoir réaliser toutes les opérations avec une simple scie et une perceuse, en utilisant majoritairement du bois et des composants standards qu'on peut trouver pour quelques dizaines d'euros dans un magasin de bricolage. Je vous mets tout le détail en description. Comme on vient de le voir, pour déplacer le plateau, j'utilise un tendeur à cliquet, dont j'ai changé la sangle afin qu'elle soit plus fine et qu'on puisse faire plus de tours. Le rouleau, quant à lui, est une tringle à rideau en hêtre, qui n'est pas montée sur un axe, mais coincée entre deux rangées de roulettes fixes, ce qui permet d'assurer une pression uniforme sur l'ensemble du rouleau et éviter qu'il fléchisse. Pour la pression, j'utilise deux tiges filetées M16 avec leur boulon. J'aurais sans doute pu prendre un diamètre beaucoup moins important du 8 ou du 10, ça aurait sans doute largement suffi. Je vais maintenant démonter la presse pour qu'on puisse voir les différents constituants. Donc là, les tiges sont un peu longues, c'est clair. Par contre, il faut faire attention de ne pas les faire trop courtes, parce que surtout en taille d'épargne, il faut qu'on puisse absorber différentes hauteurs de plateau. Donc là, c'est la tringle en hêtre, qui est basique et qui vient rouler sur les deux rangées de roulettes fixes. J'ai utilisé pour la traverse haute un pied de table récupéré. Je retire le plateau, on va regarder la traverse basse, avec la sangle qui est accrochée dessus, les deux tiges filetées où j'ai mis des écrous contre écrous en bas. La sangle est simplement nouée autour de deux vis que j'ai récupérées dans les sangles à cliquets. Et la traverse basse, j'ai mis deux équerres afin de maintenir, d'éviter que l'ensemble bascule. Le plateau, quant à lui, il est monté sur quatre pieds avec des roulettes. Mais ce qui est très important, c'est que j'ai rajouté une cornière en PVC sur le coin du plateau afin d'éviter l'usure de ce coin par la sangle, par le frottement de la sangle. En ce qui concerne le fonctionnement du tendeur à cliquets, moi, je n'en avais jamais utilisé, mais c'est très basique. Il suffit de glisser la sangle au milieu de l'axe et de venir tendre. La sangle, elle tient uniquement par frottement. Donc là, on peut vraiment faire la tension, ce qui fait avancer le plateau. Une fois que c'est fini, on vient venir déverrouiller le système. Donc là, l'axe est libre. Donc il peut tourner. Alors, en tirant sur la sangle, on voit qu'on n'arrive pas à faire tourner l'axe. Le système n'est pas vraiment réversible. Donc moi, pour désamorcer le système, j'utilise un tournevis. Alors c'est sans doute une opération qu'il ne faut jamais faire quand on fait une utilisation standard de ces clés à cliquer. Mais là, il n'y a pas de risque de tension résiduelle puisque la sangle, elle vient juste faire avancer le plateau. Donc on peut tout à fait tourner l'axe comme je le fais sans risque aucun. On va maintenant voir les tests d'impression avec, en premier lieu, la gravure en bosse. Donc là, j'ai fait une gravure sur une plaque de Forex et je fais un ancrage avec une encre aqua wash. Donc très basique. J'avais mouillé le papier préalablement. Donc là, je vais imprimer. Donc premier point, je vérifie que ma sangle est bien détendue du côté opposé à la gravure. Donc pour ça, comme tout à l'heure, j'utilise le tournevis pour redonner un petit peu de mou à la sangle et me permettre de tendre de l'autre côté. Donc voilà. Là, je vais pouvoir venir tendre le plateau, enfin, tendre la sangle et bouger le plateau côté gravure. Donc là, j'ai fait, voilà, on voit le rouleau qui avance le long de la gravure. On vérifie qu'on a bien passé la gravure. Donc là, je mets la main, je vois que je suis encore sur la gravure. Donc une fois que j'ai passé la gravure, hop, je vais pouvoir détendre, enfin, déverrouiller le tendeur et redonner un petit peu de mou à la sangle avec le tournevis. Donc là, ce que je suis en train de faire. De manière à ce que quand je vais venir retirer le plateau dans l'autre sens, il y ait du mou dans la sangle et que je puisse bien tirer. C'est un peu le problème, là, c'est que le système des clés à cliquer n'est pas vraiment réversible. Donc on est obligé de redonner ce mou. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Donc là, on voit l'impression. Si on regarde plus en détail, on voit que l'impression est vraiment uniforme. Donc on a une belle pression uniforme sur toute la feuille. Je fais un petit zoom pour qu'on voit les détails. Mais moi, je suis assez content de cette impression. Ce que je voulais vous montrer aussi en lumière rasante, c'est qu'on voit bien les cuvettes. Donc là, la feuille a bien été marquée. Deuxième test, la gravure en creux. Donc toujours sur une plaque de forex. Là, j'utilise par contre une gouache mélangée à de la farine. Je vais mouiller la feuille. Là, c'est une simple feuille à 4, 80 grammes. Et on va faire l'impression. Voilà, traditionnellement. Donc, pareil. Hop, on utilise le tendeur pour déplacer le plateau. De manière à le faire passer le rouleau sur la gravure. D'ailleurs, effectivement, c'est plutôt le rouleau qui bouge et pas le plateau. Là, je le maintiens avec la main. Une fois qu'on a passé la gravure, on peut déverrouiller le cliquet et redonner un peu de mou à la sangle, comme ce qu'on a vu. Donc, là, j'ai fait le choix de ne pas vous accélérer la vidéo et de vraiment vous la mettre en temps passé. De manière à bien se rendre compte de l'ensemble du phénomène. Là, pour cette gravure, je vais faire deux passages de rouleau. C'est une gravure en creux qui nécessite un peu plus de pression. Donc, voilà. Là, je m'assure que j'ai bien passé le rouleau sur toute la gravure. Une fois que c'est fait, comme d'hab, je déverrouille mon cliquet et je redonne un peu de mou à la sangle avec le tournevis. Ce n'est pas la peine de déverrouiller, enfin, de refaire complètement la sangle. Il faut redonner un peu de mou pour éviter que ça se coince et que quand on tire dans l'autre sens, on vienne bloquer le système. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Donc, là, c'est une gravure en creux. On voit que la feuille a bien été chercher l'encre dans tous les sillons. Donc, on a eu là aussi une bonne pression. Donc, voilà. Si vous avez des questions, des infos, des remarques, des critiques, n'hésitez pas à nous contacter et à nous laisser un commentaire ou à nous contacter sur imprimepopulaire.fr. Merci beaucoup. Merci.